J'ai eu 24 ans il y a à peu près un mois et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire découvrir 24 heures sur moi que peut-être vous ignoriez Allez c'est parti Et j'ai un chien il s'appelle Jackson C'est un petit berger allemand Il a que deux ans C'est un très bon ami Mais qu'est-ce qu'il est casse-couille Qu'est-ce qu'il est casse-couille Je le confirme J'ai un chat aussi Comme Gak Sauf que lui il est un peu moins sympa Il s'appelle Loki Comme le méchant d'entor Il est bonjour Loki Bon en fait il va se casser Je suis un addict de Batman Un véritable Un vrai de vrai Je suis un grand fan de foot J'ai même pris l'abonnement de Binsport Au grand désarroi de ma femme Malheureusement Comme je parlais de foot Je suis obligé de dire Que je supporte Pour l'équipe Le Racing Club de Lens Le GC Nice Et Arsenal Ah bah oui je sais On peut pas choisir l'équipe qu'on supporte Ça vient comme ça Mes orange ch'ti font que Je sais parler ch'ti Je vais pas dire que j'en suis fier Mais je fais deux bêtes Parler comme chaud de temps en temps Alors je suis chaud Je reprends plusieurs personnes Et qu'ils comprennent rien Que ce que je dis Bah après des décours Voilà C'est déductible Je regarde deux séries Je suis un grand fan De The Walking Dead Et ma copine M'a forcé à garder Game of Thrones Contre mon gré au début Et bah à vrai dire En fait je suis en train de m'assurer Tellement que j'ai juste une série Donc quand on regarde Un film d'horreur avec ma chérie Je suis caché Derrière le coussin Où j'ai la technique La plus facile Pour éviter qu'on se fout de votre gueule Quand vous regardez Des films d'horreur C'est là Genre Vous regardez toujours le film Au moins quand on vous pose une question Vous savez y répondre Genre oui j'ai vu ce qui se passait Mais vous avez en même temps Les yeux fermés Du coup vous êtes pas surpris Par ce qui va se passer Donc regardez bien encore Cette technique Elle est hyper facile A moitié ouver Et c'est au vert Je vous vois Enfin je me vois Bah du coup Bah vous avez compris Je suis quelqu'un de très sensible Devant les films Triste Je suis peur Comme une madeleine En fait devant Devant la ligne verte Par exemple Ou d'autres films Triste Ça oui Et ça je me cache aussi Pour faire Vraiment Parce que C'est pas très grime Et il y a près d'un an J'ai acheté une moto Je suis un motard Je suis comme ça Je vais dans le temps Alors je suis pas un fou De la moto Je vous passe une TD Faut pas me faire la morale Dans les commentaires J'adore tout De dire en deux roues Je suis un fadace C'est une Kawasaki UR6 Ah oui je sais Bon les certains moteurs Ils vont dire C'est de la merde Moi j'ai une 6.5 en tout cas Et oui Je suis un geek J'ai passé 37 jours 20h Et 47 minutes Sur Football Manager 2016 Et c'est à peu près ça En fait Sur tous les Football Manager Voire plus Parce que Il y a un moment J'ai sauté une saison Donc du coup J'ai continué Avec la Football Manager Oui Je suis un geek J'adore ce jeu Et tous les vrais fans de foot Je pense qu'ils aiment ce jeu Donc 37h Non 37 jours 37 jours Pas mal Voilà Après m'écran Regardez Vous le voyez C'est pas moi qui est la mort C'est le jeu qui le dit J'adore la musique Enfin J'adore écouter de la musique Je sais pas en faire Si j'en sais C'est un peu une catastrophe Mais J'aime deux artistes en particulier Un qui est américain Justin Timberlake Puisque tout va bien Mais je sais que vous allez foutre de ma gueule Pour le deuxième artiste J'en suis absolument fan Je ne suis pas du genre Afficher des trucs Dans la maison Ou et tout Mais Je sais que ma compagne M'a acheté des places Pour aller le voir J'ai été le voir Déjà en concert Tout comme Justin C'est un peu pour Matt Pokora Oui oui Vous pouvez foutre de ma gueule Mais voici ce que je vous dis Voilà Un très gros truc Je suis un accro à Facebook En effet Mon téléphone Se décharge Parce que je passe trop de temps Sur Facebook Et C'est la même Quand je suis aux toilettes Je me cache pas Je me réveille Je regarde mon Facebook D'abord Je vais me coucher Je regarde mon Facebook D'abord Je me coucher Je suis sur Facebook D'abord de toilettes J'ai fermé l'application Je la réouvre Je me dis Est-ce qu'il n'y a pas Une nouvelle publication Mais non Il n'y a rien de nouveau Mais je suis accro J'assure Sauf au mois de juillet Parce que j'ai pleuré J'ai pleuré toutes mes larmes Quand la France J'ai perdu compte l'Italie En tout le monde Et que Zizou Elle connaît sur le couche-tête Putain J'ai dit Oh les larmes t'as eu Non pas vraiment J'ai plus les larmes aux yeux J'ai grandi depuis Mais Et ouais j'ai pleuré Ah par contre j'ai pas pleuré Pour la fin de l'heure J'avais la rage J'avais la rage Je sais que c'est peut-être pas Juste un pré-fout Qu'il faut parler Ça c'est bizarre C'est-à-dire que J'ai parlé Que j'ai un frère Deux sœurs Un demi-frère Ils sont pas moins importants C'est-à-dire que j'ai oublié de le dire avant Surtout Ça fait 3 mois que je vis En appartement Avec ma copine Tout se passe bien Ça fait 2 ans qu'on est ensemble Bah oui j'ai une copine Vous savez pas Ah si Il me semble que j'ai dit plutôt dans la vidéo Je suis cancer Ce qui fait que normalement Je suis quelqu'un de patient Mais je me crois Que je ne suis pas du tout cancer Finalement Parce que je ne suis pas du tout patient Il suffit que je monte un meuble Et que le plan Il commence à me saouler Et je comprends rien Ça commence à m'énerver Que la vis elle va pas dans le trou directement Que j'arrive pas à la visser Que la vis c'est pas assez grande Qu'il suffit que le chat il pleure Et tout Même n'importe quoi M'énerve en fait Quand c'est trop long On peut très bien me passer un bon moment à table Et quand le serveur est trop long Ça m'énerve Ça m'énerve Mais je suis hors de moi Donc Je suis impatient Autant sur ma moto Je suis quelqu'un qui aime bien la vitesse Autant en voiture Je dis mais elle est tranquille Tranquille Ça m'énerve Moi je fais un kill On dirait vraiment un impigier Mais ça énerve Personne en fait C'est à dire que moi Je respecte l'initation vitesse C'est écrit 50 Je roule en plus 50 Ou à 50 Et pas plus Et je trouve certaines remarques De dire que Roux comme un patouche Alors bon Bah je ne sais pas Que roux comme un patouche Je suis du genre Bloqué Tétanisé Quand je vois une araignée Attention Je vous vois rêver Ouais il a peur des petites bêtes Hop 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 Je vous parle pas des petites bêtes les gars Moi je vous parle des araignées Qui font des trucs comme ça Des trucs qui sont trop énormes Sans le corps Sans les pattes Ça m'arrive Quand je te bloque Bah toi tu me dis Ah il y a une araignée Tu me fous de ma gueule Pourquoi tu me dis ça Je ne veux pas dormir C'est pas bien de faire de trucs comme ça Moi je me pète C'est 50 basquettes Et Au bout de la 4ème année On m'annonce Que j'ai joué contre l'équipe de Monaco Et mon coach On m'annonce à voix Et un pote Que des recruteurs de PowerTest Un très grand club Bon bah non Un peu moins Mais un très grand club de basket En Paurois Est venu me voir Moi et un pote Justement Mon collègue Même pote que moi Mais on joue ensemble quoi Est venu nous annoncer Que bah Ils étaient venus pour nous voir Et pas seulement pour nous prendre dans le club Pas professionnel C'est un centre de formation J'avais 5 ans Et bah cette équipe On devait rencontrer Monaco Et cette équipe de Monaco N'est pas vue N'est pas vue Du coup ils avaient un problème de transport Le match était gagné par nous Par un forfait Mais des dirigeants Et des superviseurs de PowerTest On se disons Bah on est venu pour rien On peut pas superviser les deux S'ils ne font pas de match Du coup je n'ai jamais reçu de ce qui Le fourrier Donc quoi C'est jamais eu de mille Du coup Bah je me suis reconverti Dans un autre sport Plus proche de ma passion Le foot Du coup je fais du foot sale Tous les lundis Et oui c'est dur C'est pas facile Surtout au mois de juillet Quand il fait à peu près 37 degrés dans la salle Parce que le foot sale C'est pas sale Pour ceux qui ne savent pas Le foot sale Le foot sale C'est temps sale C'est normal Et oui il fait à peu près 37 degrés Ou plutôt Au plus chaud Je suis rassuré quand même Pour ceux qui voudraient me rejoindre C'est dur 37 degrés Et courir pendant une heure et demie C'est pas évident Mais je suis pas trop mauvais Poste défenseur Je suis pas mauvais Ce que vous voyez là Ça part pas en fait Je me rase jamais Je me rase jamais au rasoir Mais je me donne Ah la tondeuse Elle a complètement construit Je viens de comprendre Parce que Si je rase Je rase complet En fait ça me fait Comme si j'avais perdu A peu près 5 ans 5 ans d'âge Et du coup Ça me fait mal Ça me fait mal Parce que j'ai 24 ans Putain Mon chiffre fétiche C'est le chiffre 23 Pourquoi ? J'en sais rien Même mes amis Ils savent la preuve Quand on me sert ce maillot Bon bah Avec la caméra En fait c'est à l'envers Et pour ceux qui Il n'arrive pas à lire Il y a écrit 23 Roi Nito Et son maillot Du racisme De l'ence Voilà On me l'avait offert Et oui Le sponsor C'est Invicta Pour des poils Et voilà La note importante C'est que je ne sais pas pas si ça fait Si je ne sors pas Beaucoup de vidéos C'est parce que Je suis dans le monde du travail Et un travail Qui prend beaucoup de temps Beaucoup De temps Je ne suis pas pro Très net Vous n'avez pas peur Je suis juste Très bonne cuisine Dans un restaurant Très huppé de cannes Donc du coup On me demande Beaucoup de choses On me demande Beaucoup de responsabilité Et du coup C'est pour ça Que j'ai des horaires Un peu Entendis Du coup Voilà Au début de vidéo Annoncé Qu'il y avait 24 points Le titre aussi Pour 24 ans En fait Il y a un 25ème point Je vais être papa D'un petit garçon Nommé Aaron Qui va naître Au mois de novembre Ma copine le porte déjà Depuis 6 mois Et du coup C'est la plus belle chose Qui puisse m'arriver J'ai eu beaucoup De soucis Lors de l'année 2015 Et début de l'année 2016 Et ça m'a fait Un énorme Un énorme soulagement En fait Donc Je sais pas Pour ceux qui Pour ceux qui n'ont pas encore vécu Ce genre d'événement Parce que Je peux pas vous décrire Ce que c'est en fait Parce que c'est Faut le vivre en fait Pour le croire Et pour y comprendre Et bien voilà Vous savez tout A peu près tout Sur ma vie S'il y a encore des questions Qui vous trottent N'hésitez pas à me les poser Sur Twitter J'essaierai de vous répondre Au plus vite Je vous dis à très vite Portez vous bien Un petit pouce Si vous avez aimé Et à bientôt Abonnez-vous